Et c'était le dernier JT d'RT France après donc cette décision de l'Union Européenne de nous bannir de l'espace européen. Jusqu'au bout, nous avons travaillé librement, avec sérieux, honnêteté, présentant tous les points de vue, respectant toutes les opinions, donnant la parole à ceux qu'on n'entend pas dans les médias traditionnels. Pour vous donner une information complète, nous avons toujours respecté les règles qui s'imposaient à nous. Nous sommes aujourd'hui touchés par une décision arbitraire, sans contradictoire possible. Une décision qui crée un précédent dangereux pour la liberté de la presse, la liberté d'expression. Nous devrions tous la regretter profondément. RT, ce ne sont pas que des journalistes, ce sont aussi des personnels administratifs investis, des techniciens, des maquilleuses de talent. Merci à vous, chères équipes. Merci à Xenia Fedorova pour sa confiance totale. Et merci à vous tous pour votre fidélité et votre soutien. On est en direct, on est en direct. Peut-être que vous êtes dérangés, on vous laisse continuer, allez-y. Des jeux d'eau sont lancés aussi pour prendre l'impressence. Aïe, putain ! Bon, ça va, ça va, c'est de l'eau, c'est de l'eau. On va reculer. T'as vu quoi bien ? On est ensemble, Nadej. On a vu, si t'as une marque, franchement, attention à toi. Est-ce qu'on peut dire ? Nadej, petite dédicace. Tout s'est très bien passé, les Français sont tous heureux aujourd'hui. Je suis heureux comme ceux qui sont derrière moi. On se voit qu'on est plus en direct avec eux parce que j'aurais pu faire des fesses. Jean Lassalle, député, qui est descendu de l'hémicycle pour soutenir les manifestants. Les Français respectent le confinement jusqu'à échéance et si le nombre de contamination diminue. On va les gars ! On va tout crier ! On donne un peu de mal à travailler. On va tout crier !